Est-ce que j'ai le temps de mettre mon office cauchemar ? Oui. Bon la game est très mal partie, la map est pas trop mal pour le KRA, mais bon. Faut voir leur stuff, il y a un monde où peut-être le KRA est bien stuff et ça passe, mais j'ai pas pourquoi, j'ai des doutes. Bon, il a pas de pre-tech, mais à part ça, ça m'a l'air ok. Mais en face, ils ont triple pre-tech. Bon, c'est un peu fait matchmaking diff, quoi. Ouais, c'est un peu en matchmaking diff, mais ça me semble pas impossible. Putain, même le sacriste, ça m'a l'air un peu bancal, là. Pas d'esquive, pas de vita, pas de raise. Je pense qu'il a des gros dégâts pour compenser, quand même. Tiens, on va filer de la portée au friro, là-bas. Ouais, 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 bon, on verra. Même si on perd... En fait, moi, dans ce genre de combat, même si je sais qu'on a beaucoup de chances de perdre, si juste ma team joue correctement, normalement, tant pis, tu vois. Et il y a trop de fois où juste les mecs, bah, ils font n'importe quoi, ils AFK, ou je sais pas quoi. Du coup, c'est tiltant. Ok, Pylori qui a été utilisé pour rien, bonne nouvelle pour nous. Là, il a utilisé un sort qui est utile dans le vide. C'est cool. Par contre, j'ai même pas réfléchi, j'ai mis un cadre en feu, alors que c'était pas le meilleur bouclier dans cette game, j'ai pas eu le temps de changer. Cette game-là, c'était un bouclier resmêlé qu'il fallait... C'est pas la fin du monde, le cadre en feu, c'est bien, Kong Zellor. Le Yop de Julien est nul, non, il est force de Julien. Le Xellor est une Chips, mais bon, il aura 50 PA, quoi. Ok, le Kray joue vite, c'est bien. Qu'est-ce qu'il nous fait, là ? Un tir éloigné. Bon, après, avec ce mode-là, j'ai des dégâts en soi, j'ai beaucoup d'intel, mais bon. Peut-être pas assez pour Kary non plus, quoi. Est-ce qu'il a une belle ligne de vue, là ? C'est possible, hein ? Non. Ah si, il a une ligne de vue empoisonnée, c'est bien, en vrai, ça va faire mal, une empoisonnée. Il a pas l'apporté pour une Imo ? Dommage, il a passé que 2 PA. Il se vend d'état sur le Sakri, ok. Vend d'état sur le Sakri, c'est pas mal. Si le Sakri se fait un peu taper ou quoi, ça va mettre une vue au nez. J'ai un peu peur, quand même, que le Xellor vienne. Proc prémonition, TP, one-shot le Kray. Non, je pense qu'il a pas les dégâts pour one-shot. Mode soutien, ça peut faire le taf pour commencer avec un seul stuff sur steamer. Oui, oui, carrément. Juste là, je l'ai pas beaucoup joué aujourd'hui, parce que la chaque fois, j'étais avec des zobals, et c'est un peu du gâchis de mettre un mode soutien, si t'as déjà un zobal, quoi. Après, en vrai, tu peux jouer mode feu avec foreuse, c'est complètement ok. C'est un mode que j'aime bien sur steamer, ça. Je pense que, limite, je préfère peut-être ce mode-là que le mode aurore propre. Ok, le Sakri qui pilorie à son tour, mais ça a plus de sens pour lui de pilorie, parce qu'il joue pour le Xelor. Après, je pense que le move à faire, c'était peut-être de épais pilorie dessus, tu vois ce que je veux dire. Attends, le Xelor, il joue d'eau fusteuse. Alors, qu'est-ce qu'il essaie de faire ? Il essaie de coop, peut-être ? Clepsid. Bon, je suppose qu'il va rembobinage. Il essaie de coop le Sakri, j'ai l'impression. C'est un peu chiant, je pourrais pas le secourir, mais mon Sakri a pas des restes de fous, parce qu'un Sakri normal, un peu tanky, j'aurais dit, bon, c'est pas très grave qu'il se fasse coop, mais un Sakri comme ça, qui a pas trop de restes, c'est un peu plus problématique, quoi. Bon, il va se faire coop ici. Et je peux pas l'assistance, de toute façon. Je crois que j'ai même pas la portée pour le secourisme, le frérot. Non, il manque une case. Il va balancer une foreuse ici, tant pis. Il manque une case pour secourisme, pas de chance. Si j'avais pu le secourisme, c'était vraiment OK. Bah là, le Sakri, après, le Sakri, il se fout un peu de la gueule du monde, il a aucune raise. Genre, vraiment, un Sakri normal, tu vois, il aurait 35-40 hauls, il serait pas mort, là. OK, les bons dégâts du KRA, est-ce qu'on peut essayer de gagner à 2 ? Bon, là, franchement, j'ai pas de regrets, j'aurais mis un mode dégâts, ça aurait pas changé grand-chose. Il tape fort, le KRA, c'est dommage, franchement, c'est dommage. Le Sakri rejouait un tour, c'était sûrement gagné. Et bon, comme d'hab, ça va être l'aimant à crit. Ouais, s'il faisait pas de crit sur les dags, il pouvait peut-être essayer de tanker également, mais là, il a fait que des crit, donc bon, c'est mort. Et on est sur un kill tour 2, grâce au Xelor. Pas trop de surprises. Ça me fait un peu chier, cette game, parce que j'avais même pas eu le temps de jouer, en fait, la game était perdue, c'est pas très drôle. Il va pas tuer de beaucoup, mais il va quand même tuer, il a fait full crit, malheureusement, pour nous. Genre, vraiment, la réussite du gars, d'ailleurs, c'est assez grave. Il a fait que des crit, il a passé 4 PA, c'était un peu dégueulasse. Alors, on peut essayer de faire un truc avec le KRA en 2v2, mais bon, il y a 2% de chance de win, quoi. Après, le Sakri a un peu trollé, hein. Si le Sakri jouait correctement, ça n'arrivait jamais. Soit il a un meilleur stuff, soit il met épée pilori sur la prémonition, enfin, il y a plein de trucs possibles. Je sais pas, s'il joue pas que 200 aussi, potentiellement. Il s'est un pauvre cul de la gueule du monde, on va pas se mentir. Bon, pas pu évoluer à Foros, c'est dommage. Mais j'ai pas tous les PA. Le Xel est clean, bon, ouais, bof. Oui, on va dire, pour du coup, le random, c'est OK, mais vraiment, j'irai pas jusqu'à dire que c'est clean. Qu'est-ce qu'il a dit, lui ? Bouvlier ? Ah, il parle de bouclier, je crois. Qu'est-ce qu'il raconte ? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec le Kras ? Il y a peut-être un truc à faire, moi je sais pas. On va pinger le Xelor. Il m'a pesanteur. Je suis pas sûr que ce soit très utile. Genre, c'est très mignon, mais je sais pas si c'est très utile. Franchement, si le Kras tape vraiment fort, il fait pas de crit. On n'a pas de réussite, un compagnie au Yop. Là, franchement, s'il faisait des crit, regarde, il le tuait et la game était... Là, il le tue peut-être quand même. Il n'y a pas une empoisonnée qui traîne. Tu vois, s'il avait fait un crit, il était mort. Ah, attends, il le tue quand même. Oh, il le tue quand même. Let's go. Ouais, c'est gérable. Le Kras, franchement, Ikari, il tape super fort le Kras. Il a un haut nébuleux, là. Il a fait vraiment mal. Après, le Xerge, je t'ai dit, c'est une chips. Bon, c'est à peu près jouable. Ça va être très dur quand il y a un gros tour, mais j'ai la brise lame. Le Yop a un nébuleux, d'ailleurs. J'ai la brise lame, donc je peux tanker au moins peut-être deux coups de dague. Ah, ça serait pas mal si... Ok, on a tanké l'épée du destin. Il n'a pas crit pour une fois. Bien, positif. Il y a des bonnes nouvelles, là, quand même. Franchement, c'est bien. Il y a quelques bonnes nouvelles. Moi, il reste 3 PA. Là, il faut que j'encaisse le plus possible. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être remettre une nouvelle bâtisse, en vrai. Je ne sais pas. En même temps, il y a celle-là qui évo, elle est cool, mais... On peut carotte marrer, sinon. Ah, je n'ai pas la marrer. Je suis pesanteur, j'avais oublié. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas très grave, en vrai. J'avais oublié ce détail. Est-ce que je remets une nouvelle bâtisse ? En vrai, il y a moyen que oui. Je pense qu'on va faire ça. On va l'évoluer direct, par contre. Bon, la carotte, du coup, elle ne sert à rien. My bad. J'aurais dû faire une petite salepatte sur le sacri, tu vois. C'est tranquille. En même temps, je n'ai tellement pas l'habitude de voir un sacri que je joue au châtiment. J'ai oublié que ça existait, ce truc. Mais c'est fort, un sacri châtiment. En vrai, franchement, vous devez... Enfin, franchement, prenez note, ce n'est pas mal. Comme quoi, je me suis moqué du châtiment. J'étais en mode, c'est rien. Ça m'a un peu ruiné. Bon, ça m'a ruiné 4 paires. Ce n'est pas la fin du monde. En plus, la carotte pourra peut-être servir plus tard pour potentiellement une SP ou quoi. Il va faire gaffe parce que là, peut-être qu'elle va gêner la... Il a sacrifié quoi, là ? Ok. Il va peut-être gêner la ligne de vue pour le... Pour le cra. Bon, il focus l'abattit. Ça va. Il dépense tous ses PA dessus. Franchement, le cra peut continuer de faire des gros dégâts. Le sacri n'est pas très tranquille. Elle est cool, cette game. Final, le fait que notre sacri n'os fasse one shot, ça rend la game serrée. Parce que sinon, on aurait free win. Peut-être que c'est la game intéressante de la journée. C'est peut-être la plus serrée du jour. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et le cra... Les cra d'aujourd'hui, ils ne sont pas horribles. Mais je pense que chaque fois, ils ont des bonnes maps. Les 2-3 cra qu'on a vus ont vraiment fait une game correcte. Etat apesanteur. Franchement, le cra, il est correct. Petit état apesanteur sur le yop, c'est pas mal. Alors, juste petit reproche. Il aurait peut-être dû le garder pour le haut nébuleux du yop. Mais, franchement, c'est bien. Parce que là, je pense que le yop, il va... Il va vertu, je pense. Il a sacrifié la chaot ? Ah ouais, j'ai pas vu ça. C'est vrai ou pas ? Ah oui, il a sacrifié la chaot, c'est réel. Attends, on va dire au cra, j'avais pas vu ce détail. Ok, ils ont mal joué. Ils ont pas tué ma bâtisca, c'est-à-dire que je peux l'évoluer la bâtie. Ok, c'est pas mal ce qui est en train de se passer là. Comme ça, je fais ça. Pas l'APO et ligne. Oh, t'inquiète pas mon garçon, je vais te ramener dans le fight, te voir si t'as pas l'APO. Est-ce que je remets pas ma foreuse par hasard ? Après, ça gêne un peu mon allié. En vrai, s'il a pas la portée, je peux lui faire de la portée. Si c'est le problème de portée, moi je vais lui donner la portée, y'a pas de soucis frérot. Parce que mon cra, il va être en haut nébuleux. Franchement, gros, là c'est au moment de briller. C'est au moment de briller devant le live, là. Lui, la ligne de vue, c'est une diagonale, y'a pas de ligne de vue. A la limite, je peux passer vers le haut aussi d'ailleurs, mais... Là, il faut juste qu'il aille en diagonale et il détruit la chaot, c'est tout. J'espère vraiment qu'il va le faire parce que ça peut être vraiment marrant. Et en plus, c'est vraiment viable pour le coup. Genre, c'est vraiment pas du troll. Il a visé sur qui ? Il peut mettre deux jugements d'ailleurs en faisant ça, c'est vrai. Il a peut-être... Là, il peut fumer la truc. Tire de barrage. Il fait pas de crit, mais c'est pas mal, les dégâts sont bons. Franchement, les dégâts sont bons. Par contre, ce qui me fait peur, c'est que l'Eop va être en haut nébuleux. J'ai peur qu'il one-shot mon Yop, là. Franchement, il a fait aucun crit dans le tour. C'est abusé, on a pas de réussite. Il a un tutu ou pas ? Ah, il a pas de tutu, je crois. Là, ce qui fait vraiment peur, c'est que mon Krah, il s'est commit sur le Yop. Mais je pense qu'il peut l'encaisser. Est-ce que j'ai les dégâts pour tuer ce sacrior ? Moi, je sais même pas. Parce que si j'ai les dégâts, le problème est assez... Je pense que le problème est réglé, tu vois. En vrai, l'Eop a pas tapé si fort que ça, je trouve. J'ai quand même 13 PA. Non, j'ai 13 PA ou c'est un bug d'affiche ? J'ai peut-être 12, en fait. J'en sais rien. Oh, j'ai assez de dégâts, en vrai. Non, franchement, c'était un bon call d'aller tuer cette Kvot. Je pense que ça va, hein. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va sonar ici pour... Comme ça, la Bat-Scaf a la ligne de vue pour donner du shield, tu vois. Je pense que c'est un bon move. Hop, comme ça, la Bat-I donne du shield sur mon allié, qui a un petit peu besoin de shield, quand même. Eh ben, écoute, elle était cool, cette game. Ça, c'était une game. Notre sacrior, il n'a rien fait de la game, et on a gagné en 2v3. Bon, il a quand même été utile, le sacrior, parce qu'il a tanké des dégâts. Mais bon, je lui en veux un peu, parce que vraiment, son stuff à 20% raise all sur un sacri, c'est un peu de la merde, quand même. Franchement, sacrior, c'est pas une classe où tu peux te permettre de jouer 20% all, c'est pas assez. Autant, il y a des classes où tu peux jouer 20% all, genre Sram, tu vois. Genre, Upermash, si tu joues Boubou LM. Mais pas sacri. Sacri, non. Et le KRA, il a vraiment carré premier degré. Genre, il a vraiment carré la game. Même nous, on a fait des petits misplays. À un moment, on a mis une KO pour rien, ce qui n'était pas très grave. Après, le KRA, il a une bonne map, mais il a carré la game. Bon, le mode soutien, il a quand même aidé, parce qu'on lui a filé des PA et tout, mais bon. Tape, Chaot. Ah oui, c'est vrai que je pouvais taper la Chaot, mais il y avait encore le sacrifice à ce moment-là ou pas, les gars ? Je ne sais plus. Vous avez raison, mais en vrai, c'est fine. On a assuré. Je t'avoue que j'avais oublié encore une fois ce sacrifice. Après, est-ce que j'avais la portée pour aller jusqu'à là-bas ? Je n'avais pas la portée, les gars. La Chaot, elle était genre tout au fond, non ? Après, je pouvais peut-être Aspie et tout. Bon, en vrai, Osef, de réfléchir trop, on l'a tué, c'est le principal. Ouais, franchement, pas besoin de se prendre trop la tête. Là, mon KRA va encore faire masse dégâts. Il va être en haut nébuleux. Et franchement, deuxième KRA de la Soret qui carie la game, vraiment. Bon, celui d'avant, il avait moins carié. Lui, il a plus carié. Je ne regrette pas d'avoir joué soutien dans ces games, franchement. Les PA sur le KRA, ça a fait la diff. Et puis même la protection, d'ailleurs. On l'a beaucoup soigné dans la game. Si seulement tu avais les stats à la fin de la game, le KRA, il a dû faire tellement de dégâts. C'est abusé. Il a tué le Xelor à lui tout seul, quasiment. Le Sakri, il l'a quasiment tué tout seul. Et moi, je l'ai mis un petit peu de dégâts. Je lui ai tapé 1500 sur le Sakri. Et là, même le Yop à la fin, c'était un Yop, il l'a défoncé quasiment tout seul.